Salut à tous et bienvenue sur A7237. Ils lui ont dit de faire attention au loup, mais il n'en a pas tenu compte. Regardons ce qui lui est arrivé. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Je suis mais je n'existe pas. Tantôt longue, tantôt courte, je ne vous lâche pas d'une semelle. Qui suis-je ? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Yvan était dans une cellule, en train de payer une peine totalement injuste. Soudain, un garde s'approcha et cogna les barreaux de sa cellule. Allez, lève-toi, tu es libre. Yvan n'arrivait pas à croire que 15 ans s'étaient écoulés. Il est temps pour toi de partir, dit le gardien. Yvan était très heureux. Il prit un sac à dos et y mit les quelques vêtements qu'il avait. Mais avant que les portes ne s'ouvrent, ils lui remirent certains de ses biens. Une montre, son portefeuille, avec quelques vieux billets, et surtout, la photo de sa femme bien-aimée. En fait, lorsqu'il a vu cette photo, des larmes ont commencé à couler sur ses joues. Voyez-vous, lorsqu'il avait été condamné à 15 ans de prison, sa femme, celle qui avait juré devant l'hôtel qu'elle serait à ses côtés contre vents et marées, a décidé de le quitter. En fait, elle a envoyé un avocat en prison pour qu'Yvan signe le divorce, car elle allait épouser un autre homme. Yvan a beaucoup souffert en prison. De plus, il n'avait pas de famille pour lui rendre visite. Ses parents étaient décédés et il n'avait pas de frères et sœurs. Ses oncles, cependant, refusaient de lui rendre visite, car ils pensaient qu'il était un criminel et une honte. Pour cette raison, le bonheur qu'il a ressenti pour sa liberté s'est éteint. Maintenant, il était enfin dans la rue, mais n'avait nulle part où aller. La maison qu'il avait construite n'était plus la sienne. Maintenant, son ex-femme y vivait avec son nouveau partenaire et il n'avait plus d'amis chez qui se réfugier. Maintenant, ils faisaient tous partie du passé. Il savait qu'il devait gagner sa vie tout seul, alors il commença à chercher un emploi. Mais personne ne voulait l'embaucher. En fait, avant d'être en prison, c'était un jeune homme qui avait terminé l'université avec les honneurs. Mais maintenant, personne ne voulait l'embaucher à cause de son passé. C'était triste de voir comment les gens lui fermaient leurs portes. C'est ainsi qu'il commença à mendier. Quelques bonnes personnes lui donnaient de l'argent, mais ce n'était pas suffisant pour bien manger et avoir un endroit pour dormir. Pour l'instant, il passait ses nuits dans la rue. Mais au bout de quelques jours, il s'est dit que la meilleure chose à faire était de quitter la ville. Pendant qu'il était en prison, il avait entendu dire par un de ses compagnons que les villages isolés recherchent toujours des ouvriers. Peut-être pourrait-on l'engager là-bas, soit pour couper des arbres, soit pour travailler dans les champs. Dans tous les cas, il n'avait pas besoin de présenter autant de documents. Donc, avec le peu d'argent qu'il avait obtenu en mendiant, il s'est rendu à une gare et y a acheté un billet pour un endroit qui le laisserait très proche du village où il voulait aller. Tout était silencieux, si différent de la ville. Moins de gens, moins de pollution, moins de danger. Il était temps de commencer une nouvelle vie, mais l'argent qu'il avait était déjà épuisé. Il décida donc de marcher vers sa destination finale. Logiquement, il demanda aux habitants du coin comment s'y rendre, et ils lui ont dit que le chemin serait plus court s'il passait par la forêt. Il savait que cela pouvait être dangereux, mais il n'avait pas le choix s'il voulait arriver le plus vite possible. Alors il se mit en route. Il n'avait qu'un sac à dos dans lequel il gardait une bouteille d'eau et du pain. Tout allait bien, jusqu'à ce qu'un laqué tincelant attire son attention. Il faisait beau alors, il pensa à prendre un bain. La dernière fois qu'il l'avait fait, c'était en prison. Il nagea donc, et dans sa solitude, il profita de la nature. Jusqu'à ce que soudain, à quelques mètres de là où il avait laissé son sac à dos, il remarqua qu'il bougeait. Étonné par une telle découverte, il décida de s'approcher. Il voulait savoir ce qui provoquait ce mouvement. Finalement, il put voir la queue d'un animal, alors il essaya de l'éloigner. « Hé toi, qu'est-ce que tu fais ici à fouiller dans mes affaires ? » Soudain, il vit que l'animal était en fait un bébé loup qui mangeait son seul pain. « Sors de là, c'est la seule nourriture que j'ai ! » dit-il en colère. Il aimait les animaux. Cependant, c'était sa seule nourriture et maintenant il n'avait plus rien à manger. D'un moment à l'autre, son bonheur se transforma en tristesse et là, il se souvint des meilleurs moments avant d'aller en prison. Il avait tout grâce à ses propres efforts. Une maison, une profession, une belle femme et maintenant il était au milieu de nulle part, avec un destin incertain. Il essuya ses larmes et réalisa qu'il devait se mettre en route, mais d'abord, il s'assura de repousser le bébé loup. La nuit tombait et un gros orage se préparait. Soudain, il aperçut de loin quelques maisons grâce aux lumières qu'elles reflétaient. Il devait se dépêcher car la pluie devenait de plus en plus forte. À un moment donné, il entendit le bruit d'un gémissement. Alors il se retourna et vit avec surprise le bébé loup qu'il avait vu près du lac. Il l'avait suivi, mais il avait glissé dans la boue et avait heurté sa jambe. C'est alors qu'il remarqua que le bébé loup boitait. « Mais qu'est-ce que tu fais ici ? Pourquoi tu m'as suivi ? » Il avait de la peine pour lui. Il savait que s'il le laissait là, il risquait de ne pas survivre car il ne pouvait pas bien marcher. À ce moment-là, il se dit « D'accord, je te prends avec moi. » Yvan le prit dans ses bras. « Tu seras en sécurité ici. » Il continua son chemin. Finalement, il arriva à la première maison du village. Il décida de rester tout près et le matin, il demanderait autour de lui si quelqu'un avait besoin d'un ouvrier ou d'un coupeur d'arbres. Il chercha un petit espace et il resta avec le chiot. Soudain après s'être endormi, il entendit la voix de quelqu'un. « Hé, réveille-toi ! » dit-elle. « Qu'est-ce que tu fais là ? Tu es tout couvert de boue. » « Madame, excusez-moi si je vous dérange. Je vais partir maintenant. » Et elle lui demanda. « Tu n'as pas d'endroit où rester ? » « Non, madame, je ne suis pas d'ici. Je suis juste venue chercher du travail et je n'ai pas d'endroit où rester. Je n'ai plus d'argent. » « D'accord, eh bien, viens chez moi. Tu peux rester là, dans mon jardin. Au moins, tu seras sous un toit. Ici, tu pourrais attraper froid. » La dame l'invita à passer la nuit chez elle et le matin, elle le réveillait à nouveau. « Salut ! » « Tiens, prends du pain et du thé. » « Comment es-tu arrivé ici ? Comment tu t'appelles ? » « Je m'appelle Yvan, madame. Merci beaucoup pour la nourriture. » Et pendant qu'il prenait son petit déjeuner, il lui raconta certaines choses sur sa vie, et notamment qu'il avait été en prison. La dame lui demanda alors. « Et pourquoi vous ont-ils mis en prison ? » Je quittais le travail en direction de ma maison, quand soudain j'ai entendu une fille crier. Elle demandait de l'aide. Il était très tard, alors j'ai décidé de voir ce qui se passait, et quand je me suis approchée, j'ai remarqué que deux hommes voulaient abuser d'elle. C'est quelque chose que je ne pouvais pas permettre. Alors je leur ai demandé de la laisser tranquille. Il semblait fou. Ils ont commencé à crier que je ferais mieux de partir. Mais j'étais toujours là. En fait, l'un d'eux s'est approché de moi, avec l'intention de me poignarder avec un couteau. Je m'en suis rendue compte, et je n'ai fait que le pousser. Il est tombé et s'est violemment cogné la tête sur le trottoir. J'ai juste fait ça, mais il ne réagissait plus. L'autre homme s'est approché et a essayé de le réveiller, mais rien. Soudain, j'ai entendu « Tu l'as tué ! Tu l'as tué ! » La fille était partie, et soudain je me suis retrouvée entourée de beaucoup de gens. Je ne savais même pas d'où ils venaient, puisque lorsque la fille criait, personne ne s'est approché. La police est arrivée, et au lieu d'agir comme l'autre type, ils m'ont immédiatement mis en garde à vue, m'ont passé les menottes, et en un rien de temps, ils m'ont accusé de meurtre. Je ne regrette pas d'avoir sauvé la fille. La vérité est que je pensais que tout serait en ma faveur. C'était pour sa défense, mais la police a pensé que je cherchais juste à me battre. Ils ne m'ont pas cru. La fille n'est même plus apparue, et ma chère femme m'a quittée. Yvan commença à pleurer. « Maintenant personne ne veut m'embaucher, madame. C'est pourquoi je suis venue ici pour refaire ma vie à la campagne. Quelqu'un pourrait m'embaucher ? Je sais qu'ils ne me demanderont pas de documents, encore moins mes antécédents. Peut-être aurais-je de la chance. » La femme était très surprise, et elle s'est tue en regardant ailleurs. « Je sais, madame, vous avez peut-être peur de moi, mais croyez-moi, je suis quelqu'un de bien. Si vous voulez, je vais partir. Je ne vais plus vous déranger. Excusez-moi. » La vieille femme répondit. « Je te crois, mon fils. Je sais que tu es une bonne personne. Le savais-tu ? Un loup ne suivrait pas une mauvaise âme. » La femme avait remarqué le petit animal, et elle l'avait reconnu. Elle lui dit qu'elle vivait seule, que son fils unique était mort dans un accident, et que son mari était mort de maladie. Elle vivait seule depuis dix ans. « Tu sais quoi ? Tu me rappelles beaucoup mon fils Alexei. C'était un garçon incroyable. De temps en temps, il allait dans la forêt pour m'assurer que tout allait bien avec les animaux. Il était comme un garde forestier. Et malheureusement, les gens de temps en temps venaient chercher des peaux de loups ou d'ours dans le coin. Un jour, il décida d'aller en ville pour porter plainte contre ces personnes, pour rendre public tout ce qui se passait, et ce jour-là, quelqu'un le renversa. J'ai toujours pensé que le coupable était une personne qui ne voulait pas être dénoncée. Mais vous savez comment sont nos autorités. Elles n'ont rien fait. Il me manque beaucoup depuis. Personne n'a osé faire ce qu'il a fait. Il le faisait sans rien demander en retour. Beaucoup de gens pensaient qu'il était fou, parce qu'il allait toujours dans la forêt, car il pouvait être attaqué. Mais il n'avait jamais été blessé par un animal. Cependant, une personne le tua et de plus, elle s'était enfuie. « Mon pauvre fils. Si tu veux, tu peux continuer à rester ici. J'ai quelques champs, mais je n'ai aucun moyen de m'en occuper. Il faut couper l'herbe. Tu peux planter du maïs, des pommes de terre, tout ce que tu veux. Tu peux le travailler si tu veux. » « Non, madame ? » demanda Yvan. « Oui, je suis déjà trop vieille pour ces choses-là. » La femme vit en Yvan un grand soutien émotionnel, et il lui rappelait son fils bien-aimé. Les habitants du village commençaient à le connaître. Ils s'entendaient bien. Cependant, lorsqu'ils apprirent qu'il avait un loup, certains étaient terrifiés et lui disaient même. « Faites attention, Yvan. Un loup est très dangereux. Il est capable de te manger. Tu ferais mieux de te débarrasser de lui avant qu'il ne soit trop tard. » Yvan y pensait souvent. Mais même s'il voulait s'éloigner de ce loup, il ne pouvait pas. Il ressentait une grande tristesse. Il ne voulait pas du tout se séparer de lui. Le temps passa et maintenant, le loup était un adulte et passait la plupart de son temps dans la forêt. De temps en temps, il revenait rendre visite à Yvan. Il était toujours docile et ne montrait jamais d'attitude agressive. Toujours joueur et très affectueux. Mais ses visites devenaient de plus en plus courtes et au bout d'un moment, Yvan ne le revoyait plus. Il pensa alors au pire. Peut-être que quelque chose de grave lui était arrivé. Des larmes coulaient de ses yeux. Mais cela l'amena à s'occuper d'autres animaux, comme le fils de la dame. Maintenant, il était le nouveau garde forestier. Après avoir travaillé sur ses cultures, il prenait le temps de parcourir la forêt. À plusieurs reprises, il trouva des petits animaux pris dans les pièges. Des lapins, des écureuils et même des souris. Ils faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour les libérer. Ou s'ils étaient blessés, ils s'en occupaient. Ils s'occupaient aussi des animaux morts, les loups et même les ours. Ils se sentaient très désolés. Maintenant, ils comprenaient Alexei, le fils de la femme. Mais son loup bien-aimé n'apparaissait toujours pas. Quelques années s'étaient découlées depuis son arrivée au village. Il avait rencontré une belle femme. Et la vieille femme ne pleurait plus comme avant dans sa solitude. Un jour avant Noël, il apprit que sa femme était sur le point d'accoucher. Le froid était de plus en plus intense. Tout était blanc. La neige était partout. Il devait apporter plus de bois de chauffage pour chauffer la maison. Alors, il voulut prendre la charrette pour aller à la montagne. Sa femme lui dit que ce n'était pas nécessaire. La vieille femme aussi. Mais il ne voulait pas que son fils, qui allait venir au monde, ait froid. Il pensait que ça serait très dangereux. Finalement, dans son entêtement, il se mit en route pour la montagne en compagnie de ses chevaux bien-aimés. Il voyagea et parcourut près de dix kilomètres jusqu'à sa destination. Il coupa quelques arbres et les mit sur le chariot. Cependant, au moment de partir, il glissa sur la glace et tout le bois lui tomba dessus. Il fut terriblement touché et se fractura les deux jambes. La douleur était insupportable. Il hurlait de douleur. Il pouvait sentir le froid dans ses eaux. La tempête de neige s'intensifiait. Une triste fin s'annonçait. Personne ne pourrait survivre à cela. De nombreuses personnes ont péri dans ces circonstances, dans ce monde. Croyez-le ou non, des milliers ont perdu la vie. Yvan gisait inconscient. Seul un miracle pouvait le sauver. Soudain, il sentit que quelque chose le tirait. Que quelque chose le faisait bouger. Il ouvrit les yeux. Et avec le peu de force qui lui restait, il vit quelqu'un de très familier. Était-ce son loi doré ? C'était une grosse boule de poils grises. Il le regardait avec une gratitude infinie. Comme pour lui dire, n'aie pas peur, je vais t'aider. Toi et moi ensemble, pour toujours. L'animal semblait donc l'emmener vers ce qui pourrait être un meilleur endroit. Il avait une force énorme. Mais non seulement il était là. Un autre loup s'approcha, ensuite un deuxième, et un troisième, et un quatrième. Tous avec leur grand croc le traînant, l'attrapant par son manteau et son pantalon épais. C'était une scène unique sans aucun doute. Soudain, Yvan ferma les yeux. Peut-être était-ce le fruit de son imagination. Mais quand il se réveilla, il vit sa femme pleurer à côté de lui. La vieille femme était aussi là avec d'autres amis. Tous pleuraient en pensant qu'il était mort. Ils savaient qu'il était un homme bon. Mais quand ils l'ont vu ouvrir les yeux, ils l'ont immédiatement emmené à l'hôpital. Après un certain temps, Yvan commença à se rétablir. Tous ceux qui le connaissaient ne pouvaient pas croire comment il était revenu au village. Sachant qu'il avait une fracture, il n'était pas possible pour lui de s'y rendre seul. Mais quand il leur raconta le miracle qui s'était produit, beaucoup étaient étonnés. Depuis, il n'a plus jamais revu son lois dorée. Yvan l'avait aidé une fois, quand il avait glissé. Et regardez son sort. Maintenant, cet animal l'a aidé quand il est tombé. Yvan, injustement condamné, vécu heureux pour le reste de sa vie en compagnie de ses proches. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. Une ombre. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada